Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des déclencheurs pour trouver des idées de produits, travailler un petit peu la créativité et trouver des idées de produits à vendre, de business à monter pour votre business. Peut-être que vous avez déjà un business, peut-être que vous n'en avez pas encore, peut-être que ce sera la première fois que vous cherchez une idée pour lancer quelque chose, peut-être que vous voulez avoir tous vos œufs dans le même panier et lancer d'autres trucs en parallèle. Quand on est entrepreneur, généralement, on n'a pas qu'un seul business. Peu importe, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos. Ça doit être la huitième, je pense, ou la neuvième, je n'en sais rien du tout. Eh bien, d'une série de vidéos sur trouver des idées de produits avec la créativité. C'est l'une des manières de trouver des idées de produits. Il y a les autres aussi. Toutes les vidéos et tout le plan complet de A à Z pour lancer ton business est dans la description de cette vidéo. C'est gratuit et même pas de capture d'email. D'accord ? C'est ce qui est important. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications, sinon tu ne seras pas prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. En attendant, tu pourras regarder toute la liste des vidéos qui sont déjà prêtes dans la description de cette même vidéo que tu es en train de regarder. Quoi qu'il en soit, voilà. Autre problématique sur laquelle on peut travailler pour trouver des idées de produits, des idées de business, un autre déclencheur que j'utilise, le concept de déclencheur, on l'a bien évoqué déjà avec les autres vidéos, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre la vie de mes prospects plus facile ? Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas vraiment sur l'idée de répondre à un problème. On n'est pas vraiment, encore une fois, très bas sur la pyramide de Maslow. Mais on peut, en fonction de ce qu'on va trouver, le marketer avec ces différents éléments de la pyramide de Maslow au niveau bas. On l'avait vu dans la dernière vidéo, par exemple, qui était très intéressante. On était parti sur le début de tout ce qui était plaisir quand on est au lit avec son partenaire. Et on en était arrivé à un problème vraiment très basique des êtres humains qui était avoir une progéniture. Et c'était juste énorme. Cette dernière vidéo, encore une fois, regarde le lien dans la description parce que celle-là, elle était vraiment super. Très, très bonnes idées de business. Mais bon, on continue ce travail. On continue ce travail en se posant la question qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre la vie plus facile à mes prospects, à mes clients ? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça m'inspire ? Elle ne m'inspire pas tellement, celle-là, aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. L'idée... Enfin, un truc qui m'embête, moi, c'est la vaisselle, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir la vie plus facile au niveau de la vaisselle ? Un kit d'éponge pour faire la vaisselle. Plutôt que d'avoir la même éponge pour tout, j'ai des difficultés aussi pour nettoyer à l'intérieur, par exemple, de mon décanteur à vin. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'embêtait aussi ? Du coup, je ma montre. Mon Apple Watch qui est en train de charger, ça, ça m'embête parce qu'il faut tout le temps la charger. Alors que j'utilise la fonction dictaphone sur ce truc-là. Et voilà, tu vois, tous les deux jours, il faut la charger. Après, tu oublies de la mettre. Et du coup, tu n'as pas ton dictaphone. Je la mettrai après, on s'en fout. Et puis, du coup, ça m'embête. Ça me handicap. Je n'ai pas envie de le faire sur l'iPhone parce qu'après, tu vois, mes notes, elles sont séparées. Tu vois, je prends des notes sur différents outils en fonction de différents besoins, différentes utilisations. Par exemple, je vais utiliser Evernote pour prendre des notes sur un truc et je vais utiliser mon téléphone, le dictaphone sur le téléphone pour autre chose. Et je vais utiliser pour les idées de business, par exemple, le dictaphone sur l'Apple Watch. Et là, ça m'embête parce qu'il n'y a pas de batterie. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un dictaphone bracelet qui n'est que cette fonction-là ? Tu sais que j'aime beaucoup les objets qui n'ont qu'une fonction. On avait parlé aussi du réveil, le réveil bracelet. Moi, j'aime bien les bracelets, tu vois, dans une des vidéos précédentes. Là, ça pourrait être intéressant d'avoir le bracelet dictaphone avec un bracelet esthétique, éventuellement. Tu vois, dans la vidéo précédente, on parlait aussi des bracelets œil de tigre. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose qui soit esthétique et on ne voit pas que c'est un dictaphone, mais que je puisse avoir aussi au bras, en plus de ma montre, et qui lui restera, par exemple, et qui sera chargé toutes les deux semaines seulement, avec uniquement une fonction dictaphone ? Ma vie serait plus facile, franchement. Parce que des fois, tu vois, il faut remonter l'escalier. Tu vois, je suis dans un duplex, tu as la flemme d'aller chercher ta montre pour noter ton idée. Tu dis, je vais la noter après. Et puis, tu ne la notes pas et puis tu l'as oublié après. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou tu te dis, j'ai une super idée. Et puis, en rentrant, je la note. En rentrant, je fais. En rentrant, je prends un papier et un crayon et puis je passe à l'action. Puis, tu arrives à la maison, il ne se passe rien. Et puis, le soir, tu te dis, mince, tout à l'heure, j'avais une bonne idée. C'était quoi ? Et ça, ça m'embête, quoi. Donc, ça pourrait me rendre la vie plus facile. Voilà ce que ça m'inspire, tu vois. C'est une idée de produit. On dit que tu as fond de bracelet. Je ne sais pas ce que ça vaudrait. Ça pourrait être très intéressant. Moi, je vois bien ça marketé et vendu dans un premier temps sur Kickstarter ou Indiegogo, quoi. Tu vois ? Et au moins, tu vois si ça marche ou si ça fait un flop. Et puis, si ça marche, ça peut partir très gros. Tu fais une campagne avec, tu vois, tu as des entreprises qui font très bien ça sur Kickstarter. Tu fais ça avec eux. Et puis, ouais, tu vises les entrepreneurs, tu vises les docteurs, tu vises les dentistes, les trucs comme ça. Je connaissais un gynéco, il ne faisait que ça tout le temps, son dictaphone. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il dictait tout ça. Beaucoup de docteurs utilisent des dictaphones. Je ne sais pas si tu sais, mais ça peut être intéressant, tout le business des dictaphones. Tu vois, ça génère encore des idées, une niche des dictaphones. Spécialiste des dictaphones pour docteurs, tu vois. Beaucoup de docteurs, eh bien, ils notent leurs observations, etc. Sur un dictaphone, sur leur iPhone, sur leur Apple Watch, etc. Et ensuite, ils donnent ça à leur assistant, assistante, qui va, eh bien, taper le rapport, quoi. Ce n'est pas eux qui vont taper le rapport, ils n'ont pas que ça à faire, parce que c'est des docteurs, quoi. Alors, le temps, il a de la valeur et ils ne peuvent pas perdre du temps à noter les trucs. Donc, ils font juste leurs observations sur le dictaphone. Voilà, je ne sais pas, en fonction des docteurs que tu as pu rencontrer dans ta vie, peut-être qu'ils l'utilisaient, peut-être qu'ils ne l'utilisaient pas. Voilà, mais les bons docteurs et qui sont généralement dans un cabinet et qui sont, eh bien, avec d'autres, avec une équipe, quoi, qui ne se travaille pas tout seul. Ton généraliste, bien évidemment, il ne va pas faire ça. Eh bien, ils utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup des dictaphones. Voilà, une idée de niche et éventuellement une idée de produit. Alors, le bracelet dictaphone pour les docteurs, ça passe un petit peu moins. Mais tu pourrais trouver quelque chose. Tu vois, les dictaphones qui se clipsent au niveau de la chemise. Tu en as des Sony qui sont relativement chers. Éventuellement, tu pourras arriver et te polariser avec la stratégie océan bleu qu'on a évoquée dans les vidéos précédentes. Et balancer un nouveau produit spécialement pour eux. Et comme ça, tu commences petit chez eux, chez les docteurs, les dentistes, les chirurgiens, etc. Et ensuite, tu deviens l'expert reconnu la dent dans ce business. Et ensuite, tu peux l'attaquer des plus grosses niches, des plus gros business, des plus grosses audiences. Et arriver en tant que le leader, la personne qui a fait son nom, eh bien, chez telle et telle personne qui a éventuellement passé dans la presse, qui a été interviewée, qui a fait des partenariats, etc. Qui est maintenant sponsorisé ou je ne sais pas quoi. Et puis maintenant, tu arrives avec de la crédibilité si tu veux attaquer après les plus gros business. Ça, c'est intéressant. Très bonne idée. Très, très bonne idée. J'étais mal parti, mais c'est bon, ça marche. Ça se muscle encore une fois. Et puis après, une fois que c'est mis en route, c'est bon. Voilà pour cette idée de rendre la vie plus facile avec ce déclencheur-là qui nous a déclenché une belle réaction en chaîne. Encore une fois, si ça t'intéresse de voir comment est-ce que je bosse pour trouver des idées comme ça, des idées de niche, des idées de business, en plus, les dentistes, etc., les gynécos, les chirurgiens, ce sont des personnes qui ont du budget aussi. C'est très intéressant aussi de réfléchir quand tu crées tes idées de niche et de business et de produits, tu vois. On en parlera. J'ai une autre idée pour la POD. On en parlera aussi de viser un business dans lequel les personnes ont beaucoup d'argent aussi pour de la POD parce qu'on voit quand même des t-shirts qui sont relativement chers. On a passé du budget aussi chez 99design. Et du coup, c'est bien d'aller viser une population qui a les fonds. Et je t'expliquerai comment est-ce qu'on fait ça. Dans les prochaines vidéos, abonne-toi et active les notifications si tu veux recevoir ça. Sinon, tu ne seras pas prévenu. Je ne prends pas les adresses e-mail et je n'envoie pas de mail à ce sujet. Du coup, si tu n'es pas abonné, tu ne sauras pas. Ce n'est pas encore sorti à la date où cette vidéo est enregistrée. Mais tu n'as pas mal d'autres vidéos que tu peux regarder déjà dans la description de cette vidéo et abonne-toi si tu veux la suite. Quoi qu'il en soit, voilà. Très bonne idée de niche. Très bon segment de population à viser qui a du budget. Je pense que ça peut te donner à réfléchir. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo avec le dernier des déclencheurs basé sur la créativité. Sous-titrage ST' 501